Hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth, bitches ! Alors, tout d'abord, deux trois petites notes. Alors, il faut que je vous dise deux trucs. Déjà, première chose, merde, c'est avec Lilith, voilà, comme vous pouvez le constater. J'ai réussi à battre The Lambs, ce qui fait que j'ai encore débloqué un truc. Enfin, deux trucs même, parce que Satan aussi, ça a débloqué quelque chose. Fantastique, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, en grid mode, j'en suis à peu près à 560 pièces dans la machine. Voilà, maintenant que c'est dit, en fait, on va faire un random, j'en ai, voilà. Aucune idée de qui prendre, donc autant laisser le jeu faire. Et ça sera sans son ! Allez, hop, let's go, motherfuckers ! Et on commence direct avec l'item, voilà l'acide. Voilà l'acide. Ah, et vu que j'ai jamais fait méga Satan avec Sanson... Enfin, jamais dans Afterbirth. Peut-être jamais tout court, remarque, j'en sais rien. On va bien voir ce qu'on va faire. Magisbow ! Bah écoute, c'est pas mauvais. C'est honnêtement pas mauvais du tout, hein. J'ai repourcé en son, c'est bien. C'est un bon item de départ. Ok, super. Alors, on va tuer toutes les mûches. Parce que les mûches, c'est pas bien. Alors, si seulement il y avait une Sacrifice Room, ça serait cool. En plus, il y a même un cœur, là. Tout simplement pour se prendre des coups, hein, gratos, hein. Sans devoir foncer dans les ennemis pour autant. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une bombe. Ça, c'est un cœur, les mecs. Mais c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Allez, une bombe. Juste une bombe. Un objet rond, noir et explosif, quoi. Allez, s'il te plaît, quoi. Allez, le jeu. Sois sympa, un peu, merde. Enfin, quoi, qu'on a fait des super runs. On a joué un peu cet après-m' avec Bri. Parce que là, il est 23h, vous voyez. Comme quoi, je tourne à des heures vraiment aléatoires, hein. Maintenant, c'est le week-end, j'en profite. Enfin, c'est dimanche, là. Donc, demain, je bosse. Ah, ben, on v'en a une. Du coup, on va aller tranquillement péter le rocher X. Sachant qu'il n'y a pas de hâte, hein. Je compte pas faire le boss rush ni hush. Par contre, le cœur gris, on va le laisser là pour après. Faudra juste pas l'oublier. Ça serait débile. Alors. Et on arrive sur le boss. Bon, très bien. Toi, meurs, s'il te plaît. Non, mais sérieux. Oh. Oh, la vache, c'est bon, ça. Bon, pas assez pour aller au shop, mais bon. En plus, on est contre Ragman. J'ai bien fait de pas le prendre, le cœur gris, putain. Parce que Ragman... Voilà pourquoi, d'ailleurs. Parce que Ragman, il est chiant, quoi. Voilà pourquoi. Ragman, c'est un enculé de sa race. Voilà, je l'aurais perdu, le cœur gris, si je l'avais pris. Donc, vous imaginez. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, avec Rage, je lui fais de plus en plus mal. Mais c'est vrai que Ragman, en premier boss, quand t'as rien, c'est pas évident, quoi. Parce que tout ce que j'ai eu, c'est un HP up, donc au niveau des stats, voilà, quoi. Il n'y est pas. Bon, puis arrête. Oh, putain, mais qu'il est chiant, Ragman. Il paraissait tellement cool quand ils l'ont révélé, le boss, mais putain, en fait, non, putain. Il est chiant. Oh là là. Il y a un rocher X dans la salle, tu me diras. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, la vache. Là, il ne faut juste pas crever, en fait. Parce que Ragman a le potentiel pour nous tuer, mais bon. Parce que c'est un enfoiré. Voilà pourquoi. À côté de Little Horn, il est facile, quoi. Crève, crève, crève. Voilà. Crève avant de faire ton truc, s'il te plaît. Crackjacks. Ok, pas mal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Crackjacks, HP Up, plus un Tinket. Et c'est Bloody Penny, en l'occurrence, donc c'est vraiment pas mal. Une bombe et une clé, bah écoute, c'est pas mal. Alors. On va juste récupérer le cœur gris qui est là-bas. On ne doit pas aller au shop, parce qu'honnêtement, je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre rocher X ? Non. Ok. Secret Room, alors, peut-être. Ouais. Ah, ou alors, je garde ma bombe pour une Angel Room, plutôt. Oh, quoi, qu'on va se dire que j'aurai une autre bombe d'ici là ? On va espérer. Ah. Fais chier, bordel. Bon, bah tant pis. J'ai donc perdu ma bombe. Bon, bah on va continuer, quand même. Direction Base Mountain 2. Let's go. En fait, c'est burning, Base Mountain 2. Oh, il y a une arcade directe ? Ah, c'est ce genre d'arcade. Putain, c'est dégueulasse. Ah, remarque. Ça, c'est cool, putain. Cupid's Arrow. Mais c'est trop bien. Donc, piercing shot, ça. Mes tirs traversent les ennemis. Tout à l'heure, en faisant des dégâts. Donc, c'est complètement chuté. C'est un des meilleurs items du jeu, honnêtement. Et je crois même que c'est le tout premier item que j'ai eu dans le premier Isaac. Je crois que j'ai commencé avec cet item. Ou alors, j'ai... Non, je crois que c'était ça de gnome. Ah, je sais plus. Mais c'était un bébé, en tout cas. Et j'avoue que c'est plutôt cool comme item. Des bombes, c'est cool. Je pensais aller faire péter le mec dans l'arcade. Mais en fait, non. Parce que je préférerais avoir une Angel Room, si c'est possible. Bon, bah, hot bombs, ok. Je travaille bien. Au moins, je manquerais pas de bombes. Ça, c'est cool. Alors, piercing shot, ça ne veut pas dire spectral. Ça ne passe pas les rochers. Ça passe juste des ennemis. Oh, look up. Bien. C'est vrai, mais tout à fait décent, pour l'instant. Et on arrive au boss. Il y a aussi le shop. Le shop, pour l'instant, c'est pas super génial. J'ai qu'une clé, déjà. Et puis j'ai 6 pièces, donc... Alors, crève. Bon, on va essayer le boss. Le boss, c'est monstre, donc ça, on connaît. Ça va. Pas de soucis. A l'aise. Blaise. Oh la mâche. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Et puis le meilleur truc, ça serait une... Une des villerooms avec des coffres, ou bien... Je ne sais pas, moi. Pas un deal, en tout cas, quoi. Tout simplement. Et pas Brimstone, putain. Ou alors, il faudrait que je trouve Dead Ski, ou bien une... Ou bien une carte qui fait l'effet Dead Ski, parce qu'il y en a une. C'est la carte de la sortie de prison, vous voyez. Donc, ça se débloque en faisant un challenge. Je ne sais plus lequel. Il y a un challenge assez chiant, je crois. Donc, voilà. Les monstros, encore un coup, peut-être. Un coup, voilà. Ça, c'est fait. Alors, super bandage, c'est super cool. Et on a un deal qui contient des deals. Donc, moi, ça tente, je te dis fuck. Même si j'en aurais bien pris un ou deux, là. Moi, je dis qu'on va tenter un petit peu l'étage, quand même. Ah, mais il y a un rocher X, là. Je n'avais même pas fait gaffe. On va la garder, cette clé. Est-ce que la secret room est là ? Mais oui. Oh. Ben, écoute, ouais. Moi, je veux bien le bouler, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Samson's Chains. En plus, c'est un peu à lui, hein. On va péter tout le monde. Juste deux pièces. Je suis très déçu. Mais ce n'est pas grave. C'est presque assez pour me dire d'aller au shop, ça. Oh, putain. Super Pride. Ouh la vache. Ça va être très mauvais, ça. Parce que Super Pride, au milieu, il droppe le Dead Cat. Donc, je ne m'intéresse pas vraiment, là. Et le pire, c'est que ça ne m'intéresse pas. Et je sens que je veux le regretter, quand même. Bon, il n'a pas droppé. Donc, en fait, ça va. Et puis, une rune de résistance, ça sert toujours. Bon, et puis, lui, il va gentiment aller se faire mettre. Remarque, maintenant que j'ai deux clés. Je vais ouvrir le coffre. Et le coffre contient des pièces. Les gens en ont 13. Si j'en avais 15, je serais allé au shop. Mais je n'en ai pas 15, donc je ne vais pas au shop. C'est logique. Allez, hop, cake. Let's go. Ah, ça stonte, quand même. Ok, des araignées, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible non plus. Ça donne que c'est sympa, les piercing shots, quand même. Ça va ? C'est là qu'on remarque la supériorité de l'item par rapport aux autres. Putain de merde ! Putain de larve, à la con de putain de merde, la chienne ! Ensuite, il y a eux, là. Putain, je ne l'ai pas tué encore ! Bon, ce qu'il me faudrait aussi, c'est du gros damage-up, là, quelque chose. Ou alors, le Ivy Bag. Ah ouais, Ivy Bag avec Bloody Penny, putain. Hop, putain de merde, c'est pas grave. Ça me le fait tout le temps. Non, il n'y a pas de soucis. Donc ça, c'est fait. J'ai gagné une clé, c'est bien. Merde. Comment ça va ? Eh ben, putain, ça valait le coup de venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a la Curse Room. Je ne sais pas si ça vaut bien le coup. Je veux dire, je n'ai qu'un seul cœur gris, donc... Ouh. Ah, là, j'hésite, quand même, parce que... Non, en fait, je n'hésite pas. Oh, putain de merde. À la limite, il y a une arcade. Avec... Avec une machine de tombes, je sens... Là, je veux bien reprendre le Bloody Penny, parce que ça serait complètement cheaté. Mais sinon, non. Ou alors, éventuellement, si j'ai des pièces... Pour aller au shop. Et au shop, il y a Mom's Burst. Je veux bien faire l'effort. Mais sinon, non. Ah, ça, c'est une clé, non ? Putain, Samson Stein, de merde ! Non, crève, crève, crève. Putain, merde, pourquoi j'ai toujours cette habitude d'esquiver en diagonale ? Elle viendra jamais, hein, sans déconner, hein. Ouais, crève. Ouh, la vache. Ok, crève, 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 crevez tous ! Une bombe, faites faire gaffe au boulet, parce que c'est littéralement un boulet. Ouh, la vache. Je sais pas comment j'ai esquivé, c'était un réflexe surhumain. Eh, crève. Non, mais crève, voilà. Une troll-bomb, mais comme c'est trop gentil... Pourquoi j'ai pris ce boulet, moi ? J'ai pas remarqué, y a que dans le cave, parce que ça va faire chier. Parce qu'à partir de depth, ça sera plutôt un avantage, quand même. Mais là, il faudrait quand même que j'évite de me faire toucher. Parce que j'aimerais bien une Angel Room. Ou alors, sauf s'il y a Dead Key là-dedans. Ce n'est pas Dead Key, c'est Tech 2. Ça, c'est cool. Technologie 2, donc, ça fait ça. Voilà, donc maintenant, quand je reste appuyé, je tire un laser avec mon oeil droit. De gauche. Un des deux, quand même. Et ce laser fait pas beaucoup de dégâts, mais il en fait quand même. Et puis c'est... Non, en fait, c'est tout à fait décent, ça va, c'est bien. Bon, puis j'ai tellement de clés, de pièces et de trucs, machin, là. Il y a la piggy bank pour cette pièce. Moi, je dis que ça vaut le coup. Même malgré ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, autant acheter la piggy bank. Ça sera un investissement. On va acheter ça aussi, c'est le Joker. Wow. Ben, ça, c'est cool, en fait. Ok, alors, on va garder ce Joker, donc, précieusement. Parce que la rune de résistance, honnêtement, c'est très bien, mais je m'en branle. Donc, ouais. J'en aurais pas besoin de la rune de résistance, je veux dire. J'ai failli me faire exploser par un champignon, là. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Eh, merde. Ouais, genre, c'est le sale, en fait. Ah, merde, non ! Oh, putain, bon. Là, les chances de deal sont assez minces, quand même. Mais c'est pas grave, j'ai mon Joker. Tout devrait aller bien. Dans le meilleur des manches, j'ai tout vu, là. Ouais. Bon, ben, on va laisser faire le boss. Et le boss, c'est Chubb. Alors, ça, c'est parfait, parce que... Piercing Shot plus un laser contre Chubb, c'est le boss parfait pour ça, quoi, je veux dire. Oh, putain, il y a une grosse larve des ténèbres, là. Alors, le boss, il est mort. Et j'ai pas d'Ajul Run, j'ai encore un HPE. Putain, c'est hallucinant. Du coup, le Joker... Ah, merde, c'est une Devil Run. Euh, bon, ben, non, hein. J'ai pas envie, franchement. Non, lâchez-moi avec ça, pour en être le chien. Du coup, je vais reprendre ma rune. Y'a rien à acheter, là, de toute façon, non. Ah, un cœur gris, peut-être. Ouais, on va acheter le cœur gris. Et puis, c'est tout, hein. Peut-être la Secret Room. Elle doit être là, en fait. Elle peut pas être en bas, de toute façon. Elle est là. Contient une merde, mais c'est fantastique. J'ai pas du tout l'impression d'être venu pour rien. Et lui, deux pièces. C'est toujours ça. Ça aurait pu très bien être la Steam Sale, qui aurait été vachement cool, mais non. Bon, puis, on va garder la Curve Horn, du coup, hein. Tant pis pour l'autre. Mais c'est quand même mieux d'avoir un Damage Up, quoi. Alors, Flooded Caves 2. Le retour. La Caverna Oudit 2. Allez, putain de merde, crève. Je sais, il se prend pas beaucoup de dégâts, mais il s'en prend, là. La preuve, il est mort. Par contre, putain, mais arrêtez de vous cacher là-derrière. Voilà, venez au moins, quoi. Mais crevez. Ok, on va aller au shop, donc. Non, parce que là, il faut, hein, sans déconner. Il me faut qu'il y ait quelque chose. Une arcade ! Ah, peut-être aller à l'arcade, alors. Plutôt qu'au shop, hein. Parce que, bon, hein, l'arcade, c'est bien, quoi. Enfin, non, on va aller à l'arcade, puis au shop, je pense. Mais honnêtement, l'arcade, ça peut être que du bon, hein. D'après moi. Puis, s'il y a un bégard, il faudra que je lui donne des pièces pour augmenter mes chances d'aller dans une Angel Room. Parce que, merde, on est là pour se faire méga Satan, quoi. Puis, au pire, si ça marche pas, sans déconner, bah, on n'ira pas, puis c'est tout. Alors, arcade. Bon, il y a une machine, c'est déjà ça. Au moins, ça marche. On va se saigner à mort. Ah, parce que là, je peux, honnêtement. Ça va faire monter ma rage. Et la rage, c'est bon. Bon, on va peut-être arrêter là, quand même. J'ai envie de vivre. Toi, par contre, meurs. Oh la vache. Ok, vous savez quoi, on va en mettre un petit peu dans la machine, hein. Parce que, cette pauvre machine, la pauvre, hein, quand même, je la plains un peu. On va essayer, peut-être, de la faire monter à 300, ça serait cool, mais je pense pas. Je vais me garder, genre, 15 pièces, quand même, mais... Voilà, cette pauvre machine a trop souffert. Bah voilà, parfait, j'ai 26 pièces de rap. Donc, il faut qu'on aille au shop absolument. C'est pas le shop, mais il faut qu'on y aille aussi, de toute façon. Donc, c'est très bien. Alors, c'est vrai que, du coup, j'ai Rage qui est activé à fond. Je fais des dégâts de malade. Et Bob's Brain, t'es gentil, mais tu vas te faire mettre. Je ne te prendrai pas. J'ai déjà un boulet avec moi. Deux, ça serait trop. Puis, étant moi-même un boulet, je veux dire. C'est le monde des boulet, putain. La preuve, hein. Oh la vache. Bonjour, je voudrais le shop, s'il vous plaît. Allez. Voilà, crève, c'est tout. J'aurais bien aimé un item actif aussi, mais... Le jeu ne veut pas, apparemment. Vache. Ce cœur gris tombe à pic. Alors. Alors, il y a la Broken Watch. Il y a le... Le sablier du futur. Il y a un cœur gris. Honnêtement. Bah, pfff. Ouais. Le Glowing Hourglass. Donc en fait, cet item permet de revenir une salle dans le passé. C'est plutôt cool, hein, mais... C'est vraiment à utiliser quand t'es dans la merde. Ce qui est bien, c'est que ça remonte dans le temps, vraiment. Ça te rend les cœurs que tu avais et tout et tout. C'est vraiment... C'est vraiment un voyage dans le temps, voilà. Ok. Bon, le boss ne devrait plus être très loin. Putain, le merde de chœur soudain. À la con, avec ses mouches, à la con. Ok, ça passe. Nickel. Et on arrive au boss. Fantastique. Eux, on va les puter sans aucun problème. Voilà. Alors, le boss. Là, j'ai à voir un putain de deal. Il faut être gardé. Ouh la vache, le boulet. Qu'est-ce que... What the fuck ? Au moins, gardé, il prend cher quand même. Il faut avouer que le laser fait quand même pas mal de dégâts, là. Merci, Rage. En plus, merci d'être un champion noir à la con. Complètement nul. Voilà, crève. Et il reste des trucs dans la salle. Mais on n'en a rien à foutre. J'ai encore un Devil Room. Mais merde. Mais tout ce que je rate. Regardez-moi ça. Je dis non à Dark Pum, là, quand même. Mes cheveux y croire, bordel de merde. D'ailleurs, je peux les prendre les cœurs, là, que j'y pense. Ah oui, c'est vrai que j'ai Maggie's Bow. Tous les cœurs que je prends sont doublés. Ok. Bon, ben, on va descendre encore. Putain, mais merde, là. Ça commence à faire chier. Ça fait trois deals que je refuse et pourtant j'en ai encore. Merde. Ça ne vaut pas trop le coup pour une pièce, ça. Oh, putain. D'accord. Voilà, vache. Ok, ça va être compliqué, cette histoire. Alors, je pourrais me blesser plein de fois pour récupérer plein de clés, mais honnêtement... Non. À la limite, le coffre, ouais. Le coffre m'intéresse. Il y a un qui crève, au moins, s'il vous plaît, là. Pourquoi ils ont autant de points de vie, ceux-là ? Je ne sais même pas s'il y en a un qui est mort depuis tout à l'heure. Ah si, quand même. Ok. Bon, ils commencent à crever, ça va. Ok, ils sont tous morts. Et j'ai une clé en rab. Alors. Je veux ce coffre. Eh, ouais, The Lovers ! Bah, écoute, ouais. Pourquoi pas. Alors, une salle tout à fait classique. Rien de grave. Alignez-vous, vous avez raison. Ok. Alors ensuite, dès comme ça, eux, il n'y a pas de problème. Eux, par contre, ils sont un peu plus chiants. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. D'accord, il y a une clé là. Ok. Bon. Oh, putain. Ok, 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 ok. Meurs, s'il te plaît. Meurs, plus vite. Allez, meurs. Putain, mais meurs. Voilà. Toi aussi. Ha ! Alors, c'est vrai que j'ai le boulet. Donc, il faudrait peut-être que j'en profite pour péter deux, trois crânes. Une fois que ce n'est pas moi et le boulet, hein. Ok. Allez, encore un. Bon, si je n'arrive pas, tant pis, hein. Peut-être comme ça. Ah, il y a quelque chose, là. Il est le boulet, putain. Oh. Ah. Remarque. Ouais, je pense que ça sera plus utile. Ah, puis attends, c'est un rocher X. Tu peux te péter, s'il te plaît, le boulet ? Je veux bien, non ? Ça serait bien, pourtant. Putain, je hais cet item. Mais je veux ce rocher X. Voilà. Ok. Alors, des araignées. C'est pas trop un problème. Le shop. Euh... Va-t-on aller au shop ? Remarque, j'ai cinq clés. Pourquoi pas. Euh... Bon, déjà, tuons le vendeur. Oh. Très bien, donc. Mumski ! Soyons fous. Pourquoi pas, après tout. Putain, n'empêche, j'imagine. Mumski avec le poker chip. Ça doit faire des putains de coffres. Et je n'ai toujours pas eu besoin d'utiliser mon sablier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Même si, bon, ils se rechargent en deux salles, techniquement, ça va, mais... Je suis allé partout, là ? Non. Je suis pas allé à l'item room, ce qui est scandaleux. Mais là, il me faudrait vraiment une angel room, les mecs. S'il vous plaît, quoi. Je veux, je veux ! Je veux dire, merde, quoi. J'ai rien fait de mal. J'ai juste pris un boulet. Ça va, c'est plutôt bien, non ? C'est plutôt une bonne action. Bon, je pense que là, je vais utiliser des bombes, hein, parce que... Un peu chiant de naviguer, sinon. D'ailleurs, c'était un rocher X, ça. Je peux peut-être utiliser deux... Ah non, je peux peut-être utiliser une bombe pour en avoir trois, là. C'est pas mal. Alors, c'est pas par là, peut-être ? Ah si, c'est par là. Non, parfait. Allez, crève, 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 espèce de tête de grid à la con. Allez ! Voilà ! Tout ça pour le Spider-Bot ! Et clé, yay ! Remarquez-ce qui est mieux, en fait. Ouais. On va partir sur le sablier, parce que c'est... C'est un item nouveau. Spider-Bot, on connaît. Puis voilà, quoi. Bon, alors, du coup, il y a une clé dans cette salle. Ben oui, il y a une clé dans cette salle. Pas de problème. Je vais garder mon 2 de cœur, ça sera mieux. Puis on va aller sur le boss. Après avoir buté tous ces crânes, évidemment. Ok. Et le boss, c'est ce bloat. Oh la vache, et c'est le verre en plus ! Ah, ben... Rien de plus simple, là. Bordel de merde. Peut-être que le sablier va finalement être utile. Ok, bon, c'est pas trop grave, on va dire. Ça active rage, donc... Bon, c'est pas très mauvais. Je ferais le sablier si vraiment je fais de la merde, quoi. C'est en dernier recours, quoi. Oh la vache. Putain. En même temps, ce bloat, quoi. Un des pires boss du jeu. Parce que le pire, je pense que maintenant, c'est Brownie. De très loin, mais... Oh la vache. Il m'a pas eu. Ah, par contre, ça, ça m'a eu. C'est pas bon. Mais c'est vrai que j'ai la piggy bank. D'un autre côté, ça fait des pièces. Merde. Bon, je fais de la merde, hein. Oh putain. Je fais vraiment de la merde. C'est hallucinant. Mais au moins, le boss, il est mort. Et il reste une larve. La larve est morte. Je n'ai même pas eu de deal. Par contre, j'ai eu PJ. Ça, c'est cool. Parce que ça donne 4 cœurs gris, quand même. Et ouais, toujours pas de deal à Nécro 1. Enfin, toujours pas de clé sur le... Mais enfin bon. On verra bien. Ou alors, c'est parce que j'ai la curved arm. C'est peut-être trop démoniaque pour être... Je sais pas. Je sais trop, rien au fond, moi. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais faire méga Satan dans cet épisode. La vache, sa mère la pute. Oh, ok. Ça passe. Oh. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? C'est une salle au trésor. Avec plein de trucs dedans. Faut absolument qu'on est au shop, là. Alors ça, c'est... Oh, putain, merde. Ça, c'est une pilule qui rajoute Curse of the Maze à l'étage, donc. Fantastique. Ok. Super, donc. Oh la vache. Putain, la merde n'est pas morte. Fou. Putain, ça en fait des clés, ça. C'est bon, ça. Allez, crève, crève, crève. Crevez tous. Crevez tous. Non, mais sérieux. Crevez, allez. Crevez plus vite, les mecs. Plus de temps. Oh la vache. Il y avait un rocher X dans le tas. Je ne le savais même pas. Putain, mais allez, meurs. Je fais quand même des dégâts honnêtes, là. Justice. Oh, putain, mais merde. Comment ça, c'est ça, la justice ? Oh oh. Ouah. Heureusement qu'ils ont sauté. Je n'aurais pas trop su comment faire. Et toi, tu es mort. Ok. On arrive où une grande salle. Allez, crève. Oh la la, mais allez. Remarque, c'est vrai que je n'ai pas de rage du tout, là. Mais... Oh merde. Bon, remarque, ça m'en fera un peu, au moins. Ok. Oh putain. Des masques. Des masques, des cœurs. C'est fantastique. Mes ennemis préférés. Mes ennemis préférés de tout le monde, d'ailleurs. Bordel de merde. Ok, il en reste plus qu'un. Tout va bien. Et lui, il est encore vivant. Je ne sais pas comment. Toile aux dents. Alors. On tombe sur le boss. Par contre, j'aimerais bien être tombé sur le shop d'abord. Logique. Remarque, c'est pratique pour étendre les flammes. Mais où est le shop, alors, du coup ? Et là, avec le boom, d'ailleurs. En fait, je n'ai rien eu du tout dans cet étage. Oh, attends, attends, attends. C'est quoi, ça ? Two of diamonds. Allez. C'est bon, ça. D'ailleurs, je devrais péter tous les crânes. Il y a une part de flemme, quand même. Je sais, ce n'est pas bien. Mais dans l'autre côté, bon. Il n'y a rien dedans. Ce n'est pas ma faute. Alors, il faut qu'on trouve le shop et l'item room le plus vite possible. Genre, en bas, ça doit être le shop. Et en haut, l'item room. Allez. J'ouvre les paris. Le pach... Putain. Wouhou, ça passe. Ça passe à l'aise. Ça, c'est... I found beers. C'est le nom de la pilule dark. Oh là là, mais merde. C'est putain de masque. Putain, mais merde. J'ai pris un peu trop cher à mon goût, là. Merci, Curse of the Maze. Ah, bah en fait, non. C'était l'item room. Remarque, c'est peut-être aussi le shop. Ok, ça, c'est fait. Alors, l'item room contient Little Gordy. Tiens. Ça va être la première fois que je vais pouvoir vraiment l'utiliser comme je veux. Donc, Little Gordy, c'est lui. C'est un familier. Et quand je charge un tir, il se charge aussi. Et quand je relâche... Il fait comme le boss. Et là, il y a le shop. Ok. Tu passes pas à travers les murs. Par contre, si... Little Gordy passe à travers les murs. Remarque, je sais pas s'il fait vraiment des dégâts quand il fait ça. Bon, on va se faire ça à l'ancienne. Voilà, ils sont invisibles, mais au zèvres. C'est littéralement ça, quoi. Et donc, le shop. Tiens, pas grid. Oh, la box of friends. Ah, ça peut être marrant, ça. Je sens que ça va être beaucoup plus utile, en fait, que le sablier, finalement. On va prendre ça. Puis, honnêtement, j'ai plus trop besoin de pièces, là. One makes you larger. C'est pas terrible. Bon, bah, on va partir sur la box of friends. La boîte des amis. Ok. Donc, ça, ça veut dire que je pourrais avoir deux fois Little Gordy dans une salle. C'est fantastique, comme truc. Remarque, ouais, j'ai plein de clés, maintenant. On va ouvrir ça. Une troll-bombe dedans. Ah, il y a encore blanc. Oh, d'accord. Bon, mais est-ce que je pourrais, putain de merde, avoir une Angel Room, cette fois-là ? Bordel, le chier de sa mère. Ça va, j'ai sorti assez d'insultes pour que ça arrive, là, ou bien ? Bon, puis on va bêter ce crâne. Voilà. Ça va, vous allez mieux ? Oh, putain ! Ça va, c'est bon, j'insulterai plus le jeu. Alors, même... Je sais pas si cette technique de Little Gordy peut marcher, mais... Au moins, c'est fun. Ah, merde. Faut juste que je relâche le tir une fois de temps en temps, comme ça. Je sais pas si c'est vraiment efficace. Et en tout cas, c'est fun. J'ai jamais vraiment utilisé l'item, donc... Au moins, il y a ça, quoi. C'est nouveau. C'est vrai que ce ne sont pas des ennemis, putain de merde. Ah, mais je suis mauvais aujourd'hui. Ok. Pas de deal du tout, donc c'est... Chiante. On va quand même se diriger vers le chest, plutôt. Et alors là... Et là, vous vous dites... Mais merde, comment vas-tu le faire pour avoir la clé de méga satan ? Eh bien, les mecs, j'en sais rien. Curse of the Maze, encore. Euh... Ouais. Je suppose, pourquoi pas. Allez, vas-y, mais... Vas-y, Gordy, fais-toi plaise. C'est très bizarre, quand même, comme item. Mais c'est fun ! Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Des items bizarres et fun. Ça va le faire, ça. The Moon ! Je peux me barrer de là, si je veux. Deux garder le 2 of hearts, je pense qu'il sera beaucoup plus utile. Tiens, mange. Mange-toi un coup qui ne fait quasiment rien, c'est cool. Enfin, remarque, ça peut être très utile dans une salle où il y a plein d'ennemis, genre que ça one-shot, vous voyez. Mais honnêtement, c'est de la taupe, hein, voilà. Tout seul, comme ça, ça ne vaut pas vraiment le coup, comme truc. Même avec la box of friends, je ne pense pas que ce soit viable. Mais bon, c'est tout ce que j'ai, là, donc... Ah, merde, je me suis fait toucher, c'est pas bon ! Pas bon du tout ! Pour le deal, ça craint. Et il va y avoir une troisième vague, avec fistula ! Remarque, contre-fistulage, je veux bien admettre que ça peut servir. Encore, c'est pas dit. Enfin, au moins, c'est fait. La vache ! Enfin, ça sert méchamment à rien, en fait, hein, putain ! Alors, ok... Euh, bon, les pièces, quand ils ne t'intéressent plus trop, là... Euh, il reste des cœurs, là ? Ouais, bon, bah, autant aller à la Curse Room, hein, je veux dire... Putain ! La Curse Room, j'ai dit ! Ouais... Ok. Alors, c'est vrai que... Putain de merde ! C'est vrai que... Bon, ce n'est pas vrai que... Voilà. Que chaque cœur me régénère de deux, je voulais dire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, en fait. Ce run, il est moisi, finalement. Oh là là, mais... À part Tech 2, je n'ai rien, hein, sans déconner. J'ai pas eu le choix de prendre la batterie, là. La batterie, c'est prise, toute seule. C'est la prise de la batterie. Ouais, c'était un peu moisi, ça. Euh, le cup. Il n'y a que ça que j'ai, en fait, hein... De positif. Ok. Euh... Ce coffre, du coup, je le veux. C'est vrai que j'ai le boulet, mais bon, pas grave. Ça, je m'en branle. Alors, vous, vous allez crever, par contre. Je suis pris assez de dégâts pour que Rage soit efficace. Euh... Je ne vois pas de rocher X. Oh, la vache. Ça, par contre, c'est chiant. On n'aura jamais aimé qu'à s'attendre en ce run, hein, sans déconner. Si on l'a, c'est un miracle. Allez, creux ! Merde ! Crevez tous ! Creux merde ! Ça marche aussi. Oh, la poche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On bute d'abord les tentacules, peut-être ? Comme ça, ça débute tous. Voilà. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Ha, ha. Par contre, moi, je suis pas mort encore, donc c'est cool. Alors. Putain, c'est pas le boss encore ? Je serais pas dans l'Utero XL, moi, par hasard ? Ah, mais non, je suis pas dans... Non, 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 on est au Curse of the Maze. Ça peut pas être XL. C'est juste un gros étage. Bien chiant. Ah, remarque, s'il y a une batterie, moi, je... Tant qu'à faire, hein. C'est vraiment... C'est pourri comme technique, en fait. Bon. Allez, le boss. Oh, putain, mais merde. C'est l'épisode spécial de The Bloat. Pour ceux qui aiment bien ce boss. Qui est en train de me pourrir la vie, là. Oh, putain, mais... J'aurai pas de deal, hein. Ça, c'est pas possible. Est-ce que je vais pas mourir pendant le fight, même, en fait ? Oh là 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 là. Alors, attends, 2 of hearts. Il faut que je survive, là. À défaut de mieux, hein. Oh là là. C'est un cauchemar, ce run, depuis... Depuis le début, putain ! Oh là là. Bon, au moins, il est mort, mais... Oui, non, mais c'était impossible que j'ai un deal, là. Ça, c'était sûr. Par contre, un damage up, enfin. Euh, il y a un cœur dans la salle. Oh putain, il y a un cœur. Mais merde, il y a un cœur ! Là, voilà. Oh la vache, cette curse de merde ! Alors, le seul moyen d'arriver à Mega Satan, là, c'est de choper la Dead Ski. Il n'y a plus que ça, quoi. Ski... Oh ! Oh ! Ok. Alors, ces coffres bleus, donc, pour ceux qui ne savent pas, ils contiennent des trucs, puis après, ils se referment, et tu peux les rouvrir, donc. Tant que tu as les clés, ou tant qu'ils se referment, en fait. Et ils contiennent toujours des trucs. Jusqu'à un certain moment, on dit... Ouh ! Tice Shard ! Putain, Tice Shard ! Oh la vache ! Ça peut être bon, ça ! On va essayer de prendre le minimum de trucs dans cette salle. Et remarque, une clé dorée, c'est plutôt pas mal. Il me semblait avoir vu une carte, en fait. Oh la vache ! C'est con que la salle soit toute petite, en fait. Ah, merde ! Je ne vais pas me débarrasser de mon trinket. Ça va être n'importe quoi ! Je vous préviens, tant que ce coffre s'ouvre... Ah, merde ! Bon, il contient Bob's Rotten Head. Remarque, c'est peut-être mieux, en fait. Et honnêtement, je vais utiliser mon Dice Shard. Voilà ! Oh, putain ! Alors... Il y a plein... Ah, merde, non ! Putain ! Il y a plein de pilules, j'allais dire. Effectivement. Dont une, qui est Télé Pills. Putain de merde ! Alors, il y a plein de cartes aussi, je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Il y a peut-être un Joker dans le tas ! J'ai toujours espoir, hein ! Il y en a peut-être deux, des Jokers. Il y a peut-être même la carte... Ah, ouais ! Il y a peut-être même la carte qui permet d'ouvrir la salle de Mégasatan. Tout n'est peut-être pas perdu, les mecs ! Il ne faut juste pas que je meure dans cette salle. Puis, après, il faut que je retrouve le chemin pour retourner jusqu'à la salle. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Ok, d'accord. Il y a un cœur blanc, lol. La salle, elle est juste au-dessus. C'est le suspense, hein, dis-donc. Décidément, les épisodes d'aujourd'hui... Tu ne bouges pas, attends, d'accord. Bah, tant mieux. Meurs. Mourez tous. Bande de glands. Le trinket du caca. Bah, écoute. Pourquoi pas. C'est mieux qu'un speed-up. Je me sentais trop rapide, là, de toute façon. Allez, crevez tous. J'ai dit tous ! Ouais, crevez. Ok, je l'ai bien raté. J'étais entre les deux, c'est fantastique. Oh, merde. Oh, putain ! Ils se sont lâchés tellement vite du mur. Bon, il me semble qu'il y avait plein de cœurs, aussi, dans la salle. Donc, ce n'est pas très grave. Oh, ils étaient tous alignés. C'était le bonheur, là. Allez, crevez tous. Crevez, crevez, crevez. Voilà. On y est, c'est parfait. Putain, doucement avec ce putain de boulet. Et enfin, on revient à cette salle. Alors. Et merde. Bon. Super. Alors, counterfeit penny. Ça ne sert à rien, en fait. Alors, credit card. D'accord. On va savoir. Encore un coffre. Il y a Suicide King. On va éviter. Attends, ça, c'est Suicide King. On va le laisser là. Avec le counterfeit penny, d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est The Stars. Ok, ça, c'est la Blancrune. Oh. Allez. Alors, Percano. Bon. Ok. Ah. Ça m'a redroppé une Blancrune. Ah. Ça, c'est Eowaz. Ça m'a fait une trappe. Ne pas marcher dedans, ça serait cool. Joker. Allez, Joker. Ah bah, enfin. Alors, la Spear of Destiny, je prends. Donc, c'est cette espèce d'épée, là, que je tiens. C'est une lance, même, en fait. Ça fait des dégâts, en fait. C'est comme Mub's Knife, sauf que ça ne se lance pas. Et puis, donc, maintenant que je suis là, hein. Enfin. Après ton damné. Je vais être pulvérisé, espèce de connard d'ange à la con. T'as mis trop longtemps à venir. Voilà. Voilà. Au moins, on aura une moitié de la clé. C'est génial. On va aussi péter toutes les flammes. Dans l'espoir, hein, toujours. C'est l'épisode de l'espoir, celui-là. Ah bah, putain. Ok, alors. Ça, c'est la credit card. Bon, ça, c'est Dead Sea Scrolls. Allez, yolo. Aucune idée de ce que ça a fait. Ah, putain, d'accord. Ça m'a fait tomber monstro sur la gueule. C'est fantastique. Two of clubs. Attends, attends. Non, ça, c'est pas le two of clubs. Voilà, two of clubs, on utilise. The Fool. Si tu veux. Je fais disparaître les trucs, hein. Ça sera plus simple. Euh, Stars, mouais. Ah, des pilules. Black up. Bien. Ah, il y a aussi un coffre. Ouh, la vache. Pourquoi tous les coffres contiennent des trolls-bans ? Paralysis. Ça, ça mérite d'être clair. Ok, on est mieux, on est mieux, on est mieux, on est beaucoup mieux. Bon, autant garder la credit card. Euh... Ou alors... Ou alors le Suicide King. Je crois que je vais garder ça, honnêtement. Alors, ne pas l'utiliser, surtout. Tu fais gaffe en regardant la map, maintenant, putain. Il y a une arcade. Ouh, ça peut être bien, ça. Alors, ça peut être nul à chier, hein. Mais, en général, c'est plutôt bien. Et merde. Allez, encore un Joker, s'il te plaît. C'est le... C'est mon seul truc, là. C'est mon seul espoir de gagner à quelque chose. Non, mais me faites pas gagner des pièces à cette putain de machine, les mecs. Ah. Ah, c'est quoi, ça ? Ah non, ça, c'est la pilule... Je la connais, celle-là, je veux dire. C'est la pilule de la curse. C'est la pilule Curse of the Maze. Bon, on va peut-être tenter un coup de la... C'était l'autre. Je voulais le Ivy Bag, moi. Bon. Ça sert à rien. On va la péter, cette putain de machine. On va juste pas péter le mec. Parce que je sens que les Angel Room détendent de lui, aussi. Ok, alors. On va peut-être commencer l'étage. Oh putain, merde. On va passer par là. On va pas passer par là. Pas par là non plus. Euh, je préfère encore mon Trinket à moi. On va essayer par là. Euh, fuck. Ouf, ça passe. Ils m'ont pas eu, c'est bon. Alors remarque, c'est vrai que ça active Rage. Bon, ça, c'est le Game Kid. On connaît, c'est bon. Ça, c'est Mom's Pad, a priori. Mom's Brash, je sais plus. Y'en a un qui fait... Celui qui fait ça, quoi. Et ouais, j'utilise Dead Sea Scrolls. C'est à ce point-là que je suis déterminé à gagner. Et un peu... Oh. Eh écoute, puisqu'on en est là, hein. Je veux dire, pourquoi pas. Et c'est pas par là ? Alors, je sais que j'ai une épée aussi, mais je... Je sais pas, c'est... Cet item ne m'inspire pas du tout confiance, quoi. Je préfère les avoir à distance, les ennemis, moi. Donc, avec une putain d'épée à la con. Qui est moche, en plus. Alors, Dead Sea Scrolls ! Oh, pas mal. Ça, c'était Tamizade. Crevez, 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 crevez. Crevez plus vite, les mecs, s'il te plaît. Merci, Little Gordy. Mais bon, c'est pas très, très utile non plus, hein. Alors... Dead Sea Scrolls ! Encore ? Bon, allez, hein. À la limite, s'il est fait, c'était tout le temps ça, honnêtement. Ça serait cool. Ok, une clé d'oreille. Je sais pas trop comment je vais utiliser ça, moi, mais... Why not ? Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ok, pas de problème. Alors, là, il va boss. Je vais garder mon Dead Sea Scrolls pour ça. D'ailleurs, là, ça c'est un rocher X. La preuve. J'avais pas besoin d'utiliser une bombe. Pfff, putain la vache. Remarque, c'est vrai que j'ai eu une épée aussi. L'épée fait des dégâts. Mais c'est chiant. La petite contrepartie. Mais c'est chiant. D'ailleurs, il y a un challenge basé là-dessus. C'est le challenge 30, là. Oh la vache. Bon, ne pas prendre le cœur gris tout de suite. Parce que là, on est à hit leaves, hein, ouais. Allez. Il est temps d'y croire, bordel de merde. C'est l'Emon Missup ! Fantastique. Bon, au moins, ça améliore pour Rage. C'est pas mal. La vache. Remarque, attends, non. J'ai eu le joker à cet étage. Donc déjà, en fait, il n'y aura plus de deal, quoi. J'ai aucune chance d'avoir un deuxième ange. Sauf si j'ai un deuxième joker, mais... Ça n'arrivera pas, quoi. Mes chances de gagner sont minces, en fait, hein. Enfin, de gagner. Encore gagner, je pense que ça devrait être faisable si je ne fais pas trop de la merde. Ce qui est mal barré, quand même. Je vais chercher des cœurs, hein. Parce que là, il y en a plein, voilà. Et j'ai même un cœur gris. Mais ça ne servira à rien, puisqu'à la cathédrale, il n'y a rien. Donc, bon, on va tenter quand même, mais... Comme je l'ai dit, c'est mal barré, hein. Alors, Curse of the Unknown. Fantastique. Monstreux ! Putain ! La run parfaite ! C'est un peu oppressant, comme run, quand même, hein. Vas-y, fais ton laser. Non, fais le laser ! Do the fucking laser, bitch ! Je crois que j'ai perdu mon cœur gris, déjà. Mais à la limite, c'est pas grave, il n'y a pas de deal à cet étage. Bon, ben là, c'est sûr. Ouais, là, c'est vraiment sûr. Et j'en suis qu'à un tiers de sa putain de barre de vie. Allez, crame un peu, là. Vas-y, saute sur la flamme, s'il te plaît. Voilà. Ah, il fait mal, la flamme, hein. Putain, la vache ! J'ai jamais fait autant de dégâts dans tout le run, là. Oh là là. Bon, c'est un massacre, hein. Enfin, il est mort. Puis remarque, ça, c'est un rocher X, maintenant que j'y pense. Le seul que j'avais pas pété. Bon, on va voir dans une salle ce que ça fait ça. D'accord, ça m'a téléporté. C'est peut-être pas le meilleur truc, ça. Oh, putain. Alors, je fire les ennemis en les touchant. J'ai pas tout compris, là. C'est peut-être un effet que j'ai, après tout, je ne sais pas. Je ne comprends plus rien, là, de toute façon. Ce que je comprends, c'est que j'ai plein de clés, de pièces, de trucs et de machins. Et que là, il y a... Et que, ben, il va me tuer, quoi. Oh, là, 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 là. C'est un massacre, le mec. C'est un massacre. Je dois me rester, genre, 5 coeurs, peut-être. 4. Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être que c'est moins que ça. Euh, d'accord. Peut-être à gauche, il est peut-être juste là, le buzz. Euh, d'accord. Ça, c'était Mister Boom. Vachement utile, comme truc. Ça aurait pu être très bien, des pouvoirs qui me donnent des coeurs gris ou quoi que ce soit, des trucs comme ça, mais... Ah, d'accord, je suis mort, en fait. Ah, ben, écoutez, ça finit bien l'épisode. J'ai tout essayé, honnêtement. Tout. J'ai tout essayé, et ça ne veut pas marcher. À un moment... Ah, merde, non. À un moment, il faut dire, fuck it, voilà, une nouvelle site, si vous voulez le faire, moi, je ne la ferai pas. Bon, ben, écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, voilà. Voilà, donc, c'était Samson, et c'était un test de méga-satan, mais ça n'a pas voulu marcher. Ça aurait pu, mais ça n'a pas voulu. Donc, prochain épisode, ben... Peut-être un Isaac, bêtement, en fait. Un run normal avec Isaac. On va faire ça, ouais. Et donc, sur ce, moi, je vous dis salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël, bitches.